CRTV News, ici, toute l'info. Musique de générique Le championnat national Elite One, la dixième journée ce dimanche était marquée par des rencontres électriques, des rencontres retransmises en direct par la CRTV, les temps forts des dix matchs dans ce journal. Lutte contre le désordre urbain et conflit de compétences, qui de la communauté urbaine et de la mairie d'arrondissement devrait sévir et ramener l'ordre urbain, les récents événements d'un colbisson à Yaoundé remettent au goût du jour le débat. Éclairage dans ce journal. Et puis Pascal Mebeaba n'est plus l'ancien présentateur des journaux radio au poste national. C'était un ce dimanche à Yaoundé. Talentueux, professionnel et rigoureux, le journaliste à la voix unique et retentissante décède des suites de maladie. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Une fois n'est pas coutume, ouvrons ce journal en sport. Match explosif pour le début de la phase retour du championnat de football Elite One. A.S. Fortuna a perdu son premier match de la saison cet après-midi face à Fovu de Baham. Quatre buts à deux. Score final en faveur du club de la Grotte Sacrée, qui rejoint ainsi son adversaire du jour à la tête du groupe A. Robert Badjek a vécu de bout en bout la rencontre au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. En voici les moments forts. Mauvaise fortune pour A.S. Fortuna qui vient d'être défait pour la première fois de la saison par Fovu Club de Baham. Qui mieux que son poursuivant immédiat au classement avant le début du match pouvait réaliser pareilles prouesses. Le club du Rocher Sacré est parfaitement entré dans le match. Par un pressing haut, mais aussi de par la vivacité de ses attaquants, Fovu a rapidement pris l'ascendant dans la rencontre. Conséquence, sur ce corner, à la 11e minute, Gaben Dombou profite d'une sortie hasardeuse du gardien pour offrir la marque. La domination des visiteurs se poursuit et à la 22e minute, Victor Mungue conclut parfaitement une contre-attaque d'une frappe extérieure pied droit imparable. Blessés dans leur honneur, les hommes de Prosper Ndédi réduisent la marque à la demi-heure de jeu sur ce missile tiré à l'entrée de la surface de Fovu. 2-1 à la pause, puis 3-1 dès la première minute de la seconde période après une faute de main du portier Minko, pas très en réussite aujourd'hui. Le jeu devient plus musclé, Fortuna réussit à réduire la marque à la 58e et croit alors à l'égalisation. Mais non, junior Vincent Chamba douche les espoirs des locaux à la 77e minute. La défaite était décidément écrite pour Fortuna, qui manque même un pénalty à la 90e minute. 4-2, score final, le signe indien est brisé. Grâce à sa victoire, Fovu fait un bond en avant et rejoint AS Fortuna à la tête du groupe 1 avec 18 points pour chacune des deux équipes. A Douala, dans la région du littoral, deux matchs en retard de la Poulbet se sont disputés ce dimanche. Coton Sport de Garoua est venu à bout de New Star sur le score d'un but à zéro. Canon de Yaoundé, de son côté, s'est incliné face à UMS de l'Homme par zéro but contre deux. Compte rendu de cette journée avec Monique Félicité-Chouen de Ciertiville Littoral. Une journée pas comme les autres à Douala, le stade mythique de Bépanda, a accueilli deux clubs mythiques du Cameroun. Coton Sport de Garoua et Canon de Yaoundé. Premier duel serré entre les cotonculteurs et New Star. Première mi-temps dominée par les hommes de Fostin Domke. Mais aucun but au finish. La vapeur se renverse en seconde manche. Coton Sport sort de sa réserve. Grâce à ce coup franc de l'international Burkinabé, Arnaud Sibiri, Marou Saïbou inscrit l'unique but de la rencontre. Victoire des visiteurs, encore quatre matchs en retard à rattraper. Le plus important était de gagner un but à zéro. L'essentiel c'était les trois points au vu de notre voyage au Maroc qui n'a pas été facile. Qualifié en quart de finale de la Champions League africaine, Coton Sport part de Douala galvanisé. Ça nous aide à préparer les quart de finale. Vous savez, les matchs de championnat sont là pour nous permettre de rectifier les petites erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui on en a commis comme d'habitude. Et le coach va certainement nous dire ce qui s'est passé. Second match UMS à Canon de Yaoundé. Le club de Lume va trouver le chemin des filets en toutes dernières minutes. D'abord avec Komo à Tangana, puis Eugène et Somba. Nous sommes contents, on va s'en appuyer trois points. Et l'ambition c'est de finir pour mieux cette phase, aller passer encore deux matchs à retard. Canon de Yaoundé est vaincu mais conserve la tête du classement provisoire dans le groupe B de cette dixième journée avec 16 points, suivi de la Panthère 13 points et à Pégès de Fouque 12 points. Dans les plus du week-end, ce dimanche, lumière sur la lutte contre le désordre urbain avec ses sons discordants entre le maire de la ville du Yaoundé et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. La gestion d'un domaine en Colbisson oppose les deux personnalités. Une commission de médiation dirigée par le préfet d'un fondi est à pied d'oeuvre pour établir les responsabilités et résoudre le différent qui s'apparente à un conflit de compétences depuis bientôt un an dans le cadre du processus de décentralisation. Retour sur les faits, Augustin Guizana. Voici la pomme des discordes, le chantier d'une soixantaine de boutiques démolies par les engins de la communauté urbaine de Yaoundé le 22 avril 2021. C'est un espace marchand en construction lancé par le maire Augustin Tamba qui dit-il pour désengorger la commune d'arrondissement de Yaoundé 7, commune qui ploie sous le poids de l'occupation anarchique. Mais en face, le maire de la ville, pour qui les initiatives du maire de la commune sont hors normes. J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre dossier technique n'est pas éligible au permis de construire. Conflits de compétences, incompréhension, non maîtrise des textes régissant la cohabitation entre communautés urbaines et mairies d'arrondissement, le débat est houleux. J'agis en respectant les textes dont je suis à la fois théoricien, praticien. Je voudrais rappeler que l'article 2 de notre code stipule que les collectivités, les mairies sont d'égale dignité. Aucune mairie n'exerce la tutelle sur une autre. L'affaire quitte les bureaux et se gère désormais par médias interposés. Chacun brandit des documents et veut avoir raison. Il s'agissait d'un acte manifeste de récidive parce que l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Aoundé avait déjà effectué des démolitions. Nous n'avons pas été notifiés. Moi, j'ai lui écrit pour la reprise des travaux. Le représentant de l'État est saisi. Une commission de gestion des crises est mise sur pied. Tout part de la définition des espaces. Nous avons le domaine privé qui peut être celui des individus ou celui de l'État ou même d'une collectivité. Nous avons le domaine public. Maintenant, qui doit gérer quoi ? Je pense qu'il y a eu simplement un déficit communicationnel. Mais sur le terrain, la partie est loin d'être terminée. Tout a été rasé sur le site. J'attends réparation. J'ai saisi qui est de droit. Très attendu, l'issue de la tenue de la commission de gestion des crises le mardi 4 mai 2021 pour avoir le cœur net sur ce que certains appellent désormais le désordre institutionnel des municipalités de Yaoundé. L'origine des frictions semble être liée à la gestion des problèmes domaniaux. Que prévoit le Code général des collectivités territoriales décentralisées et comment devrait se régler de tels conflits de compétences ? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Pour les spécialistes des questions liées aux collectivités territoriales décentralisées, les différents qui opposent les maires de villes aux maires d'arrondissement relèvent plus des guerres de clans et autres conflits d'individus. Autant l'État a transféré aux communes d'arrondissement le droit de la construction des équipements marchands, autant la même loi reconnaît à la communauté urbaine de façon exclusive lorsqu'on est dans une agglomération le droit à la délivrance des permis de bâtir, de construire, de démolir. Nous sommes là devant un conflit politique, un conflit entre des clans appartement à une même formation politique. En plus de la voie judiciaire, le recours aux différents cadres d'arbitrage prévus dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées et de l'avis des experts, le moyen le plus sûr pour mettre fin aux dits conflits. En cas de conflit de compétences entre la communauté urbaine et la commune d'arrondissement, le maire de la commune d'arrondissement saisit le tribunal territorialement compétent. Il ne faudrait pas oublier de mettre en mouvement tous les différents mécanismes, tous les différents cas de consultation qui peuvent leur permettre de résoudre les problèmes. On peut convoquer le conseil de communauté urbaine puisque les maires des communes d'arrondissement sont d'office des grands conseillers au sein de la communauté urbaine. En les zones anglophones, les conflits entre maires de ville et maires d'arrondissement sont de la compétence des médiateurs, le public indépendant concilié. Un cas d'école, la communauté urbaine de Garoua et les trois communes d'arrondissement de la ville travaillent dans une parfaite synergie pour le bien-être des populations. C'est ce qu'affirment les chefs des exécutifs de ces collectivités territoriales décentralisées qui ont mis en place un cadre de concertation pour harmoniser les actions définies par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Un organe qui permet d'éviter les conflits de compétences. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord nous en dit plus. Des modules de formation orientés sur le développement harmonieux et durable pour mieux cerner les principes fondamentaux contenus dans le Code général de la décentralisation. Les participants à l'atelier de Garoua, organisés par le ministère de la décentralisation et du développement local, s'inscrivent dans cette dynamique impulsée par le chef de l'État. C'est une nouvelle entité qui vient d'être mise en place. Donc il était tout à fait normal que le ministre de la décentralisation et du développement local prenne sur le lieu d'organiser ce séminaire pour leur donner d'outils pour qu'ils le gèrent de manière optimale. Le conseil régional doit fonctionner en connaissance de la loi des règlements qui encadre la décentralisation au niveau régional. La gestion financière et patrimoniale des collectivités territoriales décentralisées était l'épine dorsale de cette rencontre. Dès l'entame de cet atelier, une minute de silence a été observée par l'exécutif régional et les acteurs locaux en la mémoire du président du conseil régional, Alim Boukar, décédé le 29 mars dernier. Vous l'aurez compris, une confusion de papiers de reportage, c'était plutôt IA à Chamalim. Nous aurons Claver Pascal Danga dans nos prochaines éditions. Nous restons dans le registre de la décentralisation pour parler de l'apport de la sociologie, de développement dans le processus de décentralisation de l'éducation. C'est la substance de la thèse de doctorat PhD en sociologie soutenue par Emmanuel Lincoln ce week-end à l'université de Yaoundé 1. Les travaux dirigés par le professeur Laurent Charles Boyou Mouassala ont permis au candidat d'obtenir une mention très honorable, Étienne-Pascal Azégué. Le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées est un sujet qui intéresse aussi les sociologues. La commune de Mossendeur dans la région du centre sert de toile de fond à la thèse de doctorat soutenue par Emmanuel Lingoc à l'université de Yaoundé 1. Nous avons voulu montrer que la décentralisation est perçue au Cameroun. La commune de Mossendeur a la chance. Nous avons une grande forêt communale. L'argent qui est produit par cette commune est utilisé par d'autres fonds. La problématique, l'hypothèse et l'actualité du sujet de la thèse sont soumises à la critique du jury présidée par le professeur José-Marie Zambo-Bélinga. Au terme de près de 2h30 minutes de joute intellectuelle, la sentence tombe. Mention honorable. Le directeur de thèse s'est dit satisfait du travail de son candidat. C'est intéressant de voir la réception locale au ras du sol pour ainsi dire d'une telle thématique dans la mesure où parfois l'approche institutionnelle peut arriver à faire obérer le fait que peut-être très souvent à la base les populations ont déjà décentralisé avant la lettre. Et c'est ça qui est intéressant pour le sociologue. La thèse devra néanmoins prendre en compte des remarques faites par le jury avant qu'elles ne soient rangées dans les placards du département de sociologie de l'université de Yaoundé 1. Distribution de la prime de qualité aux producteurs de cacao, l'opération a pris fin cette semaine dans le bassin de production de la Meufo à Famba, région du centre. Une grande première initiée par le président de la République ayant permis à plusieurs milliers de producteurs de cacao de voir leurs efforts récompensés à hauteur de 700 millions de francs et femmes. Clap de fin d'un processus, c'est dans ce reportage. De Luc, bienvenue au Nana. Ils étaient un peu plus de 5 000 producteurs de cacao issus des différents bassins à bénéficier de la prime qualité instaurée par le président de la République. Au cours de la campagne 2017-2018, pas moins de 10 000 tonnes de cacao de grade 1, c'est-à-dire produits dans le respect de la norme, ont été ainsi vendus par le Cameroun. Ce que nous recherchons, c'est quoi ? C'est à la fois la profitabilité, la durabilité. L'objectif a été atteint. Tout le monde veut prétendre à la prime, mais en même temps, tout le monde comprend que pour l'avoir, il faut s'y aller à un certain niveau. Exiger la qualité comme c'est désormais le cas revient d'une part à promouvoir une bonne rémunération des producteurs de cacao et d'autre part à travailler pour la durabilité de la filière. La case qualité de Cameroun, pratiquement, l'a rempli en ce qui concerne les exigences du marché. Maintenant également, la valeur ajoutée au transfert, au travers de la transformation locale. Et c'est ce que nous faisons à travers les centres d'excellence de traitement post-récolte. De la bonne qualité de son cacao, le Cameroun pourra donc être davantage compétitif. C'est l'objectif à atteindre. De la diplomatie dans ce journal pour dire que son excellent Sébastien Fouman a présenté les lettres qu'il accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République du Cameroun auprès de la République italienne. Un acte protocolaire qui a tout son sens dans les relations diplomatiques entre les deux États. Un rituel dans les usages diplomatiques, dans les relations entre les États. Son excellent Sébastien Fouman s'est soumis à ce rituel d'un type particulier au cours d'une audience accordée par le président Sergio Matarela. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter en même temps que les lettres de rappel de nos prédécesseurs, celles par lesquelles son excellence Paul Villard, président de la République du Cameroun, m'accrédite auprès de votre excellence comme ambassadeur du Cameroun à l'Italie. Nommé le 26 octobre 2020 par le Président de la République, son excellent Sébastien Fouman est à la fois représentant de l'État du Cameroun auprès de la République italienne et auprès des organisations des Nations Unies à Rome. Par ce cérémonial encadré par l'article 13 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, son excellent Sébastien Fouman a la plénitude de ses pouvoirs. Bon vent. De nombreuses infractions de route réprimées ce week-end sur l'axe Yaoundé-Douala. C'était dans le cadre de l'opération surveillance et prévention des accidents de la route menée par des éléments de la Gendarmerie nationale. Aucun cas d'inconduite n'a échappé à la vigilance des Pandores, déterminé à faire respecter aux usagers de la voie publique les règles de sécurité routière. Philippe Roger-Sama. Comme si on prenait les mêmes et on recommençait. Les usagers de l'axe Yaoundé-Douala se sont encore en majorité distingués ce week-end par de nombreux actes d'inconduite. A titre d'illustration, ce conducteur flashait pour excès de vitesse et qui a tenté de fuir, même malheureusement rattrapé par un motard. Les éléments de la Gendarmerie nationale avec professionnalisme et appuyés par des équipements de pointe, à l'instar de cette imprimante connectée au réseau internet, n'ont accordé aucune chance aux différents contrevenants. Les excès de vitesse et les roues usées, c'est ça le plus grand nombre d'infractions sur nos routes. La lutte contre le Covid-19 est aussi un point d'honneur dans ces missions de contrôle et surveillance assurées par les gendarmes sur nos arcs routiers. Nous luttons surtout contre les surcharges et on contrôle aussi que tous passagers sont cachés. Pour les Pandores désormais, sur nos routes, la crainte du gendarme doit passer par le respect des règles de prévention mais surtout des mesures barrières contre le Covid-19. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La réponse anti-Covid-19 au Cameroun avec ce soir la question de la baisse de fréquentation des hôpitaux par les patients ordinaires. Le Covid ferait-il peur au point de menacer les consultations usuelles ? Allons en savoir davantage avec Evariste Téyenga et son invité à l'hôpital régional de Nkonsamba dans le littoral. Bonsoir Evariste. Bonsoir, quand le coronavirus Covid-19 referme les portes d'un hôpital, on pourrait le dire pour le cas de l'hôpital régional de Nkonsamba, il y a baisse de fréquentation. Les patients, peut-être par peur, ne viennent plus autant qu'avant l'arrivée de cette maladie au Cameroun. Voyons un peu la situation avant et pendant la période de coronavirus. C'est sous le guide du docteur Georges Mangala Mkwele, qui est le directeur de cet hôpital. Docteur, bonsoir. Bonsoir Evariste. Merci d'avoir accepté notre invitation dite avant l'arrivée du coronavirus. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la fréquentation à l'hôpital ? Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons constaté une forte baisse de la fréquentation de l'hôpital, ceci avec la deuxième vague de coronavirus. Ça, c'est ce que nous faisons comme analyse. Il faut dire que juste avant cette vague-là, nous avons fait une journée porte ouverte à l'hôpital régional de Nkonsamba. Et juste la semaine d'après, on a eu une fréquentation parce que nous sommes entrés lors des journées porte ouverte en communiant avec la population. Mais depuis lors, nous constatons que ceux des malades que nous recevons, c'est essentiellement des malades avec un très mauvais état général. Autrement dit, ce sont des malades que nous pensons restent à la maison pendant qu'ils ont d'autres pathologies hors la coronavirus et qui viennent seulement à l'hôpital lorsque rien ne va plus. Nous nous rendons compte de la situation. Nous essayons de travailler dans la communauté en collaboration avec les districts de santé, en collaboration avec la délégation régionale de la santé. Et aujourd'hui, nous nous remettons à vous, les communicateurs, afin que vous puissiez passer le message. Merci à vous, Dr. Fulbert-Georges Mangana-Coler, directeur de l'hôpital régional de Nkonsamba. Vous l'avez noté, la peur d'aller à l'hôpital a envahi certaines populations qui ont de la peine à y arriver et débarquent plus tôt au dernier moment avec des malades en situation un peu plus dégradée. Pourtant, l'hôpital reste et demeure toujours cet endroit qui procure le bien-être physique, le bien-être psychologique, le bien-être moral. À vous le plateau. Merci, Evariste Yenga. Merci et bon début de semaine à vous. Le maire de Mangasina, dans le département du Mbamekim, a officiellement remis ce samedi, hier samedi, une centaine d'actes de naissance à des enfants en âge d'être scolarisés. Une première édition du projet « Un enfant, un acte de naissance » initié par une association locale. D'autres précisions avec Clovis Tiamabou de CRTV Centre. Un jour spécial pour tous, mais davantage pour ces parents heureux de voir leurs enfants être reconnus officiellement par l'État du Cameroun. Avec ces actes-ci, je me sens dans la fierté pour que mes enfants, dans les années à venir, ils doivent bien fréquenter, pas des difficultés. Début de solution d'un gros problème également signalé par la mairie de Mangasina, où l'on précise que près de 9000 personnes de cet arrondissement ne disposent pas d'actes de naissance. Nous avons saisi donc Global Village, nous avons saisi l'Union Européenne, nous avons saisi d'autres partenaires, d'autres élites. Je profite de l'occasion pour dire aux élites de venir appuyer le président du comité de développement, j'ai nommé le gouverneur Bena Okala Bilayi, dans l'initiative qu'il a prise aujourd'hui. Mangasina, les parents sont satisfaits, les enfants sont satisfaits. L'objectif de cette première opération a donc été atteint. Le parent de ce projet a décidé d'aider à établir son acte de naissance chaque année. Donc c'est une première opération, objectif atteint. Lors d'un premier acte, la représentante du gouverneur du Sud-Ouest a également remis de nombreux dons à un groupement de femmes s'illustrant dans l'agriculture. Geste d'appui soutenu par l'honorable Moustapha Sayakaigama, député du Mbamekim. Pour l'utilisation du matériel expérimental à faible coût, de futurs enseignants du secondaire de l'école normale supérieure de Yaoundé ont reçu pendant trois jours une formation. La session de travail s'est achevée hier samedi au Centre d'excellence en microsciences. Le point avec Victor Lemas. Silence, on travaille. En atelier, ces futurs seigneurs de l'acteur s'approprient des pratiques scientifiques qu'ils devront partager avec leurs futurs élèves. La formation, portée par le Centre d'excellence en microsciences, sous la tutelle de l'UNESCO, part d'un constat amer. On a remarqué que beaucoup d'apprenants ont fui les filières scientifiques parce qu'on ne leur enseignait que la théorie. Trois jours pour outiller ces apprenants aux techniques de conception des protocoles expérimentaux adaptées aux programmes scolaires, mais aussi à l'intégration des activités expérimentales dans une séquence d'enseignement de sciences. Ces kits sont miniaturisés, donc c'est facile à transporter. Donc un enseignant qui a été affecté, même à l'extrême nord, il peut les porter dans son sac et les amener à son lieu de service. Donc quelque sorte où tu te trouves au Cameroun, tu peux manipuler. À travers ces exercices, le Centre a moulé environ 3 000 élèves professeurs à l'échelle nationale et dans son champ d'action dans la sous-région Afrique centrale pour une formation des enseignants taillis au centimètre près. En religion, l'église orthodoxe célèbre ce 2 mai, la fête de la Pâque selon le calendrier julien. À la paroisse Saint-Dimitri de Coron à Yaoundé, cette célébration a donné lieu à des moments de communion. Un culte célébré par le révérend père Eleftherios Himoga qui invite les fidèles chrétiens à être à l'image du Christ, des artisans de la paix et du pardon. Rosine Manga. L'ouange et allégresse étaient au rendez-vous ce dimanche à l'église orthodoxe en la paroisse Saint-Dimitri de Coron à Yaoundé pour la fête de la résurrection du Christ. La messe de 6 Constance a donné l'occasion à la communauté orthodoxe réunie de bien comprendre la symbolique de cette célébration. La Pâque est la première fête chrétienne. C'est cette fête-là qui donne sens à ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que le Christ, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Pour que l'homme, sa présence sur terre puisse avoir un sens. S'inspirant des Saintes Écritures, le reverend père Elève Théorios Emoga, chancelier de la Sainte, Mécropole Gréco-Orthodoxe, a appelé les fidèles à garder la foi en Christ ressuscité. Le message transmis aux fidèles, c'est de faire très attention. C'est que la foi en Christ n'empêche pas qu'on se protège, n'empêche pas les distanciations, n'empêche pas que nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, de définition de notre foi. Au cours de cet office, l'homme a aussi intercédé pour la paix au Cameroun et la fin de la pandémie du Covid-19. L'Association chrétienne des hommes de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Simba, qui a tenu ce dimanche son Assemblée générale. Au cours de ses assises au pontu, également par une messe, les membres ont fait l'état des préparatifs du Congrès national à venir. Michel Renaud-Wandia. L'Association chrétienne des hommes a un rôle important dans l'accompagnement de l'Église. A ce titre, la messe dite ce dimanche en la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Simba a permis aux clergés de saluer la volonté des membres. Quant aux travaux de l'Assemblée générale, les membres de l'association ont revisité le chemin parcouru ainsi que l'état financier. Notre défi, c'est humilité, c'est responsabilité, c'est l'amour et des services. Comme ça, chaque fois qu'on se réunit après trois mois comme une diocèse, on regarde à quel niveau chaque paroisse est avec ses activités. Notre réunion, c'est pour réfléchir sur un Congrès national qui tiendra à moi de jouer ici à Yaoundé. À 60%, nous avons rempli le cahier de charge. Sur le plan spirituel, l'association chrétienne des hommes de la paroisse de Simbok entend vivre à l'image de Saint-Joseph. Religion encore, la communauté musulmane rentre de plein pied dans la dernière décade du mois de Ramadan. Les dix derniers jours verront s'intensifier les prières, les invocations et les longues nuits, des moments au cours desquels il va falloir prendre des forces. Et les commerçants s'en frottent les mains. Les lieux de restauration et de petits commerces pour la rupture du jeûne visité par notre reporter Léa Moukéka. Il est 17h15. La rue de l'école de police de Yaoundé tous les soirs affiche les couleurs du Ramadan. Placée au nord, à la restauration dont seuls les commerçants détiennent le secret. Il y en a pour tous les goûts. Des beignets à base de haricots blancs, de maniocs ou encore de riz. Les prix varient selon le genre. Je vends le bel riz. Le bel riz coûte 5 à 50 et 25, 25. Le bel riz coquine, c'est le bel riz arco blanche qu'on doit écraser et faire ça avec du sel. Ça coûte 25 francs. Je vends ici le mer de maïs frais. Bon, vous voyez là, ça est circulant, il y a la bouillie en soirée pour qu'il y ait le ramadan. Non loin de là, au quartier, l'abri que terrible même scénario. Dans cette rue, les détenteurs font foule. Maïmona a de quoi combler le vide causé par le jeûne. Les variétés gustatives exposées sur sa table séduisent les passants. Ça, là, il vence à 10 000. C'est 4 poissons à 10 000. Mais il y a ceux qui n'ont pas de moyens, on peut les donner 2 à 5 000. On peut même baisser le prix, celui de 5 000. On peut lui donner parce que le temps est dur. On voit les tamarins pour la bouillie, le poisson, le cancan. Un peu de tout, les clous de girafe, tout ça, on a ça pour faire la bouillie. Le ramadan, c'est aussi un moment de bonnes affaires. Pas besoin d'un restaurant pour tirer son épingle du jeu. Plusieurs centaines de sacs de riz, huile végétale, carton de sucre et autres denrées alimentaires ont été offerts aux populations vulnérables de la ville de Maroua. Des dons remis aux bénéficiaires en ce mois de ramadan par le député Salmana Ahmadouali. Question de leur portée assistance pour le bon déroulement du jeûne. De l'extrême nord, Lionel Minguet nous en dit davantage. Le mois de ramadan est sacré pour la communauté musulmane et occasionne des dépenses supplémentaires sur le plan alimentaire. L'honorable Salmana Ahmadouali en est bien conscient d'où l'aide constituée de plusieurs centaines de sarderies, des cartons d'huile végétale et un store important de sucre. Ça va nous servir puisque nous avons besoin vraiment de cette denrées en cette période de ramadan. Personne n'a jamais eu à penser à nous, nous pauvres populations. Remain, ça nous va droit au cœur. Destiné aux couches vulnérables des trois arrondissements de la ville de Maroua, ce don du député Salmana est estimé à plus de 18 millions de nos francs. Cet effort est indispensable pour consolider le cercle social à partir duquel le futur de notre pays va se projeter. Au cours de cette cérémonie marquée par la présence du sous-préfet de Maroua, premier Joseph Densou, l'honorable Salmana n'a pas manqué de saluer la mémoire de l'honorable Moudjoa Alifaka, vice-présidente de l'Assemblée nationale, décédée la semaine dernière. Le professeur Lazare Captué repose désormais à Kassoum Ndjemdeng, son village natal dans le département du Konki, région de l'Ouest. Il a été inhumé hier samedi. Le président de la République était représenté par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qui a élevé l'illustre et disparu au rang de grand cordon du mérite cambronais à titre posthume. Christelle Mbaesso. Un hommage exceptionnel pour cet élu local, monument de la science, entrepreneur dans l'éducation. Il a été honoré à sa juste valeur par le président de la République, représenté par le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo. Le président de la République, son excellence Paul Villard, a tenu à honorer un grand savant, théoriciens du savoir savant, mais aussi un homme pratique qui a été multidimensionnel. Il a été un grand militant du RDPC, le parti au pouvoir. Cette reconnaissance est aussi celle de sa famille biologique et de la famille de l'Université des Montagnes. Il est présenté comme celui qui a fait couler le lait et le miel du savoir scientifique. C'est un travailleur, on peut le copier de cet exemple-là. Quelqu'un qui est l'un des pères de l'école médicale camerounaise, pour de même, c'est le premier hématologue que nous connaissions. Il a formé des générations et des générations de médecins. Et ça, c'est le souvenir que nous allons garder de lui. C'est la commune qui se modernise au jour le jour aujourd'hui. C'est à cause de l'empreinte, de l'empreinte de la marque de ce patriarche. Le livre de Mathieu a inspiré le prédicateur du jour, qui a élevé les prières pour le repos éternel de l'illustre disparu. Dans l'assistance, ministres, sénateurs, députés et surtout des maires venus dire au revoir à un acteur politique majeur de la région. Fin de la représentation de l'avis de Guillaume au Yonombia sur terre, la terre de Mvutesi. Son village natal s'est refermé sur l'écrivain dramaturge prolifique jusqu'à la fin de la scène de ses obsèques. Ceux qui sont venus l'accompagner n'ont pas tari des loges et anecdotes, arrachant rires et larmes à l'assistance, à l'image de ce que Guillaume au Yonombia a lui-même fait durant toute sa vie. Charles Labosoloba de CRTV Sud. Ultime voyage d'un ouvrier de la plume en ce 1er mai. L'épilogue d'un brillant parcours sur terre en témoigne cette mobilisation exceptionnelle envoûtée si due, sa terre natale. Élites et forces et vives du Sud, anciens collègues et camarades, membres du gouvernement, tous venus s'incliner devant la mémoire de ces géants de la littérature africaine. Je retiens de lui l'image d'un grand homme qui, étant un homme public, a su aussi garder sa vie privée. Un homme humble. Trois prétendants et maris n'ont pas été seulement une œuvre étudiée sur Cameroun, même au Bénin, nous en avons étudié, puis ce mois est sur Béninois. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir être dans le village de ce grand homme. Une grande perte pour la littérature camerounaise et africaine, mais surtout pour son village. Voutessi perd son plus grand ambassadeur, c'est lui qui a fait inscrire le nom de la localité dans le dictionnaire français. Difficile pour les siens de tourner la page. Quand on avait un échange avec lui, on sortait de l'étang très enrichi, au-delà même de nos espérances, parce qu'il avait un coup de panoramique sur tout. Il parlait avec une aisance, avec une éloquence. On espère peut-être dans 200 ans avoir un autre. Au bout d'un parcours terrestre de 82 ans, Guillaume au Yonombia laisse des marques indélébiles, un immense héritage intellectuel, culturel et moral, à la postérité. Une icône de la radio nationale a tiré sa révérence ce dimanche. Pascal Mebeaba, célèbre présentateur des journaux de 13h, 17h et 20h du poste national de la CRTV, s'est éteint à Yaoundé des suites de maladies. Il laisse le souvenir d'un professionnel rigoureux, d'un présentateur atypique à la voix unique et d'un père aimant et conseiller. Évocation d'une plume et d'une voix emblématique avec Séverin Alé Gambele. La belle voix radiophonique s'est éteinte, définitivement. La belle main d'écriture canadienne, acquise dans les écoles et centres de formation d'obédience catholique, s'est effacée sans trace. Plus jamais, on aura le plaisir de parcourir ces belles pages du journal de 13h qu'il a présenté pendant de nombreuses années au poste national de la CRTV. Pour ceux qui l'ont connu à la salle de rédaction, dès son entrée au ministère de la communication dans les années 80, c'est une valeur qui a quitté le monde des vivants. Ce qui a caractérisé Pascal pendant tout le temps que je l'ai connu, c'est la rigueur, c'est la discipline. C'est une extrême exigence par rapport à lui-même et par rapport aux autres. C'était d'abord une qualité d'écriture exceptionnelle, c'est-à-dire que ce soit du point de vue de la calligraphie que du point de vue de la rigueur de la langue. Extrêmement pointu. C'était au plan professionnel, dans la démarche journalistique, quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Homme de foi catholique engagé, il a dirigé plusieurs chorales à la cathédrale Notre-Dame des Victoires et à la basilique Marie-Reine des Apôtres et d'un volier. Dans les instituts de formation, il a également laissé des traces par l'encadrement de nombreux apprenants en théologie. Les condoléances du 20h30 à la famille, si durement éprouvée. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Caroline Wetter, Rosine Manga, Maria Mazou, Salome Oonantzama et Mirabel Tala. Juste après ce journal, retrouvez Sainte de presse avec Lucresse Meubenga et ses invités. Prochaine édition, avec l'information, c'est minuit, vous serez en compagnie de Georges-Marcel Messilla et Ewané Polé. Dès demain lundi, retrouvez à Dembala pour les éditions de 20h30. C'est même, Madame et Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada